Chers intégristes, chers végétariens extrémistes, camarades soleil, il y a 40 ans, vous avez adoré Three Miles Island. Il y a 30 ans, vous vous êtes esclavés en regardant sur votre télé Tchernobyl. Il y a 6 mois, vous avez pu regarder sur votre grand écran notre production hollywoodienne Fukushima. Bientôt, les producteurs vous préparent la suite de cette saga planétaire avec 12 nouveaux épisodes sur TF1. C'est Schenheim, ça m'en ville, deux. Mais rassurez-vous, si le nucléaire crée des catastrophes, ce que je ne n'y prends, le nucléaire crée aussi des emplois ! Oh, des emplois ! Oui, ça va, y'a le ! Je sens que ça va marcher ! Allez, on tourne un petit peu ! Encore 10 secondes ! Allez, allez ! Oh, 75 watts ! Allez, 2 secondes, 3 secondes ! Allez, allez, allez ! Ça fait 40 ans que je manifeste, et je me demandais si un jour ça permettrait d'arriver à faire quelque chose avec ces manifestants. Mais là, je pense qu'on redevient suffisamment nombreux pour faire bouger les choses. Oui, on est très heureux d'être nombreux aujourd'hui. Et donc, on espère que demain, on choisira, que le PS choisira un candidat qui au moins aura aussi la volonté de sortir du nucléaire. Être contre le nucléaire aujourd'hui, c'est une nécessité. On est nombreux à le dire, et c'est très bien. C'est la place normale pour un parti anticapitaliste, parce qu'on pourrait dire que le nucléaire, c'est un peu la caricature du capitalisme. Il y a les dangers du nucléaire, certes, mais il y a aussi quelle société ça dessine, qu'est-ce qu'une société autoritaire, centralisée, policière. Et là, car on Bugáin, c'est un peu la insignificant. Tu n'auras pas les ballons plus à Didier !